c'est fou qu'est-ce que c'est ? c'est Daria c'est Daria oui et c'est moi aussi qui surveille les micros on attend d'être une vingtaine au moins pour démarrer il y a une collègue qui est arrivée il y a plusieurs collègues normalement donc Jean-Philippe je t'ai autorisé le partage d'écran donc si tu veux montrer un PowerPoint tu pourras tu pourras le faire attends peut-être que il y a peut-être deux ou trois ajustements parce que ça marche comme ça un peu parfois logiquement a priori ça marche non c'est le déroulement pas tellement le partage lui-même mais plutôt le déroulement des fois ça ça coince en plein écran je ne sais pas on verra moi ça m'est arrivé l'autre jour pendant l'AG tout d'un coup je ne maîtrise plus rien mais bon en général ça finit quand même par fonctionner on n'est pas rendu compte c'était parfait comme toujours merci il fait beau Jean-Philippe il fait très beau très chaud je vais venir demain les annonces de la neige bientôt d'accord là il fait plus de 20 c'est presque effrayant ouais c'est un peu il faisait presque trop chaud aujourd'hui bon on va peut-être commencer on va peut-être commencer donc alors d'abord je prie tout le monde d'éteindre son micro en revanche si vous voulez laisser la caméra allumée on a toujours on est toujours très contents de vous voir si vous le pouvez si votre connexion vous le permet donc alors Jean-Philippe tu es parti non je suis là d'accord je ne te voyais plus bon et bien bonjour à tous nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe Jacquard qui nous fait l'honneur et l'amitié de participer au séminaire merci Jean-Philippe donc bon Jean-Philippe n'a pas vraiment besoin d'être présenté mais je vais quand même rappeler qu'il est professeur à l'université de Genève il est spécialiste de la je dirais de la modernité des modernités de l'âge d'argent auteur notamment d'un livre qui est devenu je dirais un classique Daniel Harme c'est la fin de l'avant-guerre de Russe un livre auquel je fais très souvent allusion dans mes cours référence dans mes cours et parmi ces derniers ouvrages je citerai Kandinsky Malevich Philonoff et la philosophie les systèmes de l'abstraction dans l'avant-guerre de Russe avec Yulia Poderoga 1913 enfin plutôt 1913 à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure russe futuriste Voilà, et puis tant ressenti et tant construit dans les littératures russes et françaises au XXe siècle avec Yulia Podoroga et bien d'autres. Ah oui, je voudrais surter également un livre qui fait partie de mes livres de chevet, « Littérature, comme tout comme, à Nabokov-Poushkino, Isbruné-Raboté à Russe-Slavie » qui date de 2011. Bon, je ne remonte pas plus loin, vous avez compris que cette bibliographie nous occuperait beaucoup trop de temps pour que je puisse la détailler. Et aujourd'hui, Jean-Philippe va nous parler de Klievnikov et des futuristes, et son exposé s'intitule « Vaincre la guerre ». Je ne me trompe pas, c'est bien ça. À peu près. À peu près, oui, c'était la victoire sur la guerre. Voilà, et on entend derrière, bien sûr, victoire sur le soleil. Bon, mais je te laisse la parole, ce sera bien mieux. Alors, on essaie d'abord de partager l'écran. Bonjour à tout le monde, même à ceux que je ne vois pas. Alors, je partage et on regarde ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous voyez, ça va ? C'est très, très bien. Tu peux encore, ça peut être encore mieux si tu le mets en mode diaporama. Tu sais… Voilà. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous ne voyez pas ça. Si, on voit, mais si tu le mets en plein écran, ce serait mieux. Il faudrait que tu ailles en bas sur… Tu sais, en bas, tu as les… Tu as des… Voilà, voilà, voilà. Ici. Oui, vas-y. C'est ce que j'avais fait ? Ah ben non. Tu vois ? C'est parfait. C'est très, très bien. C'est parfait. Et puis, ça avance ? Et puis, ça avance. C'est magnifique. Vive la technique. Bon, alors oui. Donc, bonjour à tous. Je disais, la victoire, effectivement, sur la guerre comme allusion à la victoire sur le soleil, mais aussi, en tout cas dans une première partie, une comparaison entre les futurismes italiens et russes, ou plutôt cubos, futurismes russes et futuristes italiens, pour essayer de voir ce qui m'a finalement frappé en étudiant tout ça, un certain anti-militarisme des futuristes russes. Alors, j'avertis tout de suite que je suis assez, d'abord partiel, bien sûr, parce qu'on n'a qu'une heure, mais aussi très partiel, parce que c'est un petit peu quand même un exposé à charge contre les Italiens et pour les Russes. Et j'espère pouvoir le prouver sans me faire trop. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'Italiens dans l'Assemblée. Voilà. Simplement, commençons par cette image, ou ces deux images qu'on voit ici, où on peut observer une différence remarquable entre cette lithographie de Rosanova, très douce et poétique dans sa représentation de la guerre, est le tableau de Gino Severini, dont la composition est d'une certaine manière très cubo-futuriste, dans un monde industriel, des machines qui font du bruit, de la fumée, enfin tout ce contre quoi on essaye de lutter aujourd'hui, et avec une thématique qui porte directement sur la guerre, avec ces mots en majuscules et fort maximum, mais avec surtout ce petit slogan « ordre » et « mobilité » et puis des petits drapeins à gauche et à droite. C'est un contraste qui résume assez bien ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Le caractère absurde de la guerre, tel qu'elle est perçue et représentée par les futuristes russes, par exemple, dans cette lithographie de Goncharova, où on voit un amoncellement de cadavres, dans cette série « mystiques obres et vainis », qu'on peut mettre aussi en rapport avec un opéra, l'opéra de guerre, sur lequel nous reviendrons plus tard, écrit par Klevnikov et Kručovnik, en 1914, où il est dit Donc ce soldat mort, qui regarde le symbole de la barbarie guerrière, qui est la cathédrale de Reims, mais qui tient toujours son fusil avec l'œil vide, qu'on peut deviner. Et à l'autre bout de l'Europe, à la même époque, nous avons un marinetti qui écrit « Nous voulons glorifier la guerre ». Dans la crise de l'art, un discours prononcé le 1er novembre 1917 et publié l'année suivante, Berdiaev dit de la guerre en cours, quel est le résultat de l'esthétique futuriste ? De manière assez étrange, il ne parle que du militarisme futuriste des Italiens, qui aurait trouvé son application dans le monde entier. Là, je cite un peu longuement, « La guerre mondiale actuelle a été initiée par l'Allemagne comme une guerre futuriste. Le futurisme a quitté l'art pour entrer dans la vie et il a donné dans la vie des résultats plus spectaculaires qu'en art. Les procédés futuristes de conduite de la guerre ont été appliqués par l'Allemagne au monde entier. La guerre actuelle est une guerre mécanique. Elle est dans une certaine mesure le résultat du pouvoir grandissant de la machine dans la vie humaine. C'est une guerre industrielle dans laquelle la machine remplace l'homme. La puissance militaire de l'Allemagne, qui terrifie aujourd'hui le monde entier, est avant tout une puissance industrielle, mécanique, technique. Dans la guerre actuelle, les futuristes du genre Marinetti pourraient découvrir la nouvelle magnificence du monde et la beauté de la vitesse. C'est une citation de Marinetti. Le futurisme russe, qui avait pourtant fait pas mal de tapages dans les années précédentes, n'entre pas du tout dans le champ de vision de Berdiaeff. Et on se demande, est-ce qu'il les a oubliés ? Ou alors, leur antimilitarisme ne les excluait-il pas de facto du futurisme tel que lui le concevait ? Toujours est-il qu'il écrit un peu plus loin. Nous, les Russes, nous sommes les moins futuristes dans cette guerre. Nous sommes les moins adaptés à sa technicité, à sa vitesse, à son mouvement tourbillonnant. Nous avons davantage conservé à la fois nos anciennes vertus morales et nos anciens péchés et vices. Nous sommes restés extensifs et non intensifs. Là où se loge la source de notre faiblesse, le militarisme allemand a promu cette technicité et cette vitesse de mouvement au rang de vertu cardinale, au rang de vertu futuriste effrayante. L'Angleterre et la France essayent dans cela de surpasser l'Allemagne en faisant de nouvelles découvertes. C'est ainsi que le monde en est dans le tourbillon futuriste. Peut-être que c'est une hypothèse, bien sûr, que Berdia est simplement perçue inconsciemment un certain anti-militarisme chez ses compatriotes qui collait assez mal avec la conception qu'il avait lui-même de ce mouvement. Toujours est-il que si on reprend les textes des futuristes italiens et russes de la première moitié des années 10, on ne peut que constater dans la perception et dans la représentation de la guerre des divergences essentielles. C'est de ça que j'aimerais parler un petit peu en commençant par Marinetti. Marinetti qui publie son livre « Le futurisme » en français en 1911, l'année suivante en espagnol. Puis en russe en 1914, en lien avec la venue de Marinetti à Pétrograde et à Moscou, où il a d'ailleurs été assez mal reçu par Kliebdikov, Livschitz et d'autres. Et ce n'est qu'en 1915, finalement, que le livre paraît en italien avec un nouveau titre un peu effrayant, « La guerre comme seule hygiène du monde », ce qui est en fait un slogan tiré du manifeste futuriste de 1909. En effet, mais le fait que cet extrait-là du manifeste devienne le titre du livre tout entier me semble assez significatif. Dans ce manifeste, en effet, publié dans Figaro en 1909, nous pouvons lire « Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris des femmes », encore un détail qui ne plaide pas beaucoup en sa faveur, en tout cas. Ça montre que cette idée représente un axe central du futurisme italien dès le départ, en tout cas dans sa variante marinettiste, je n'aimerais pas trop généraliser, mais en tout cas le militarisme du chef de file des Italiens ne peut pas être réduit, comme c'est le cas la plupart du temps chez les Russes, à une simple provocation, ni à une métaphore si douteuse d'ailleurs que cette métaphore soit-elle. Pour lui, c'est vraiment un goût de la guerre pour la guerre et cela, breton, rétrospectivement, le remarquera très bien dans Arcane 17, un texte de la fin de la guerre suivante, 44, publié en 47, où il dit que le fascisme n'a pas craint d'en faire l'hygiène mentale suprême. Ce fut là, en 1910, une trouvaille du futurisme italien, ne relevant en apparence que du grossier tapage publicitaire, mais qui n'en devait pas moins fournir une base de codification aux théoriciens du national-socialisme, dont le prototype reste Ernst Jünger, qui était, je vous rappelle, dans les troupes d'occupation à Paris. Malgré toutes les convergences entre futurisme italien et russe, sur lesquelles je m'arrête moins, il me semble que ce militarisme de Marinetti marque de fait une différence profonde, probablement irréductible entre les deux, une différence qui explique d'ailleurs l'impression assez pénible que moi, en tout cas, j'éprouve quand je lis les Italiens et que je n'éprouve pas, en tout cas, quand je lis les manifestes russes, même si la rhétorique guerrière est bien sûr présente dans les deux mouvements. Et c'est cette contradiction que j'aimerais un peu interroger, avec, pour hypothèse, que cette rhétorique s'appuie chez Marinetti sur une véritable fascination de la guerre, dans sa réalité, alors que chez les futuristes russes, elle ne sort presque jamais des limites d'une problématique strictement verbale ou plus largement, disons, littéraire. Le militarisme, je pense par Marinetti, on arrivera aux Russes, ne vous inquiétez pas, mais ça vaut la peine, disons, quand même de le citer un petit peu. Son militarisme ressort déjà de sa biographie, qui révèle un attrait évident pour la guerre bien avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, lors de sa participation à la guerre de Libye, puis à la guerre des Balkans, à quoi il faut ajouter son activisme anti-autrichien pendant toute cette période et les appels à la guerre permanente qui allaient avec. Par exemple, dans la fin du manifeste La Guerre électrique, on a un bon exemple quand il dit qu'après avoir bafoué tous les étrangers qui nous considèrent comme des donneurs de sérénades, des cicérones ou des mendiants, nous les avons sommés de nous admirer comme la race la plus douée. Grâce à nous, l'Italie cessera d'être le love room du monde cosmopolite. Nous avons entrepris dans ce but la propagande du courage contre l'épidémie de la lâcheté, la fabrication d'un optimisme artificiel contre le pessimisme chronique, notre haine contre l'Autriche, notre attente fiévreuse de la guerre, notre volonté d'étrangler le pan-germanisme. Voilà les colorolaires de notre théorème futuriste. Et taisez-vous donc, les imbéciles, car nous braquons sur vous comme un revolver notre cœur serré entre nos doigts, notre cœur chargé de haine et de témérité. Donc ça, c'est à mon avis un premier point de divergence avec les futuristes russes qui n'ont pas ce passé militant et belliqueux. À la décharge, bien sûr, des Italiens, on peut dire qu'ils vivaient dans un pays qui était opprimé par un empire, alors que les Russes vivaient dans un empire qui opprimait d'autres populations. Donc ça, ça donne, disons, bonjour Michel. C'est sympathique de voir apparaître comme ça au milieu d'une horrible citation des visages connus. Et puis dans le même ordre d'idées, on notera aussi que le mot nation ou le mot race qui parsème les textes de Marine Eti à cette époque et le nationalisme crasseux qui l'accompagne n'entre pratiquement pas dans l'horizon intellectuel des futuristes russes ou alors sous une forme en général plutôt métaphorique que réelle. Mais ça, c'est biographique, ce n'est pas le plus important. Ce qui doit nous intéresser, c'est l'écriture de la guerre et son esthétique propre d'abord et ensuite sa représentation esthétique. Et là, la différence est flagrante. Bien sûr, dans les deux mouvements, il y a cet intérêt commun pour les nouvelles technologies et comme la guerre en fait un grand usage, elle sera présente sous cette forme dans les deux mouvements. Je pense bien sûr surtout aux avions, c'est un peu le symbole de l'époque, mais aussi les autres engins motorisés et bien sûr aussi la canonnade, la mitraille dont la qualité sonore habite les textes de l'antiprosodie futuriste dans son ensemble. Certains passages du premier texte de Marinetti peuvent ainsi être lus en dehors de toute considération politique et comme le résultat d'une fascination d'ordre esthétique. C'est d'ailleurs comme ça que le futuriste russe Vadim Cherchenievich, traducteur de Marinetti, lira le texte de Marinetti, « La bataille de Tripoli » de 1912, où Marinetti s'enthousiasme du spectacle auquel il assiste. « Stridence et dissonance futuriste dans l'orchestre profond des tranchées et aux pertuies sinueux et aux caves sonores, parmi le va-et-vient des baïonnettes, archer des violons, que la baguette rouge du couchant directeur enflamme d'enthousiasme, ou encore « Que c'est beau, quelle chance, une joie délirante serre ma gorge, je sens en moi que tout l'infini des rêves est dépassé. » Ou encore la mitrailleuse, tout à coup, la mitrailleuse se rue au travail avec son bruit angoissé de furibonds marteaux, pressé, de plus en plus pressé de pénétrer et de trouver l'exécrable porte encore fermée de la nuit. L'utilisation de l'avion à des fins de reconnaissance, puis les bombardements de 1911 lors de la guerre italo-turque, peut encore être lue dans cette perspective où l'aviation est perçue comme la réalisation finalement du programme futuriste. Ces avions, je vous appelle, ils sont partout dans l'avant-garde, c'est vraiment le symbole de la lutte contre l'attraction terrestre, de la libération, de l'envol vers un futur utopique. Marinetti appelle d'ailleurs les aviateurs des anges. Goncharova représente aussi des anges, on l'a vu au début de cet exposé dans ces images mystiques de la guerre. Le bombardement d'Andrinocle auquel assiste Marinetti lui inspirera sa poésie concrète, comme il l'appelle, « Fête de mots en liberté », publié en 1914 dans le livre « Zhang, tum, tum ». Et là, on est dans une logique qui peut être rapprochée dans une certaine mesure des recherches de Crouchonir à la même époque qu'on trouve dans ses livres sur la guerre, comme dans Vaina, de nouveau avec une représentation d'Olga Rosanova, où on retrouve un peu cette forme du triangle qui m'a un petit peu interrogé, parce qu'on voit bien que chez Marinetti, c'est un peu des calligrammes avec cet avion soit qui s'éloigne, soit qui est en train de s'écraser, qui part au loin. Et puis, c'est cette forme triangulaire de type suprématiste, collage d'Olga Rosanova, qui est, disons, une représentation beaucoup plus, disons, par un signe pictural de cette même aviation, peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce triangle à plusieurs reprises comme une force de combat dans cette affiche manifeste de 1912 intitulée « Synthèse futuriste de la guerre », où l'on voit d'une part la graphie répondre à une esthétique futuriste bien reconnaissable, mais très politisée, et qui est peut-être, soit dit en passant, c'est une parenthèse, ce qui aura inspiré Ellicite, ce qui est un peu plus tard. Il faut dire que cette synthèse futuriste de la guerre a été ajoutée par Chercheniewicz dans sa tradition de la bataille de Tripoli et aura justement probablement influencé Ellicite dans cette fameuse représentation de la guerre civile avec ce « Klinum Krasnir Biel » où on a de nouveau un suprématisme, un travail sur les formes qui s'éloigne quand même passablement de cette synthèse futuriste de la guerre et son triangle de combat contre le passatismo qui réunit toutes les nations sous la houlette du génie créateur du chef de file des futuristes italiens, contre la lourdeur de l'Allemagne, la crétinerie des Autrichiens, etc. C'est-à-dire que ce qu'on voit là surtout, c'est bien sûr un futurisme qui doit s'armer contre le passatismo, mais avec des bases nationales. Alors, au début, pour reprendre le fil de l'histoire, au début de la guerre, Marinetti s'engage tout de suite comme volontaire. La revue futuriste « La Czerba » milite pour la participation au conflit. Je rappelle que l'Italie est neutre au début de la guerre et qu'elle s'engage l'année suivante seulement. Et les futuristes militent pour la participation à la guerre contre le soldat Teuton. Ça, c'est l'almanac de guerre, aussi publié par La Czerba, où on voit de nouveau ce jeu avec les lettres qui est tout à fait futuriste dans l'esprit, mais avec une représentation du soldat qui est de l'ordre de la propagande, bien sûr, anti-germanique. La direction du mouvement futuriste à Milan devient le centre organisationnel des manifestations qui vont conduire plusieurs fois Marinetti en prison. C'est là, d'ailleurs, qu'il rencontre cet homme aux aspirations véritablement futuristes. C'est une citation qu'il voit dans la personne de Mussolini. Donc, on ne va pas parler, bien sûr, des liens à venir avec le fascisme, mais de souligner cette permanence de la confusion entre esthétique et politique qui marque finalement toute l'histoire du mouvement futuriste italien et qui fait de la création du parti politique futuriste à la fin de la guerre un aboutissement relativement logique, même si dans la citation que vous avez là, Marinetti, François, de bien découpler l'action politique et l'action artistique du génie créateur italien toujours. La meilleure expression de cette confusion est peut-être cette adresse aux étudiants italiens que Marinetti lance au cours des manifestations interventionnistes qui agitent l'Université de Rome en décembre 1914 et dont la base est un texte écrit quelques semaines plus tôt intitulé « En cette année futuriste » où Marinetti se revendique, je cite, « d'un nationalisme ultra-violent, anticlérical, antisocialiste, antitraditionnel reposant sur la vigueur du sang italien ». Et là, le futurisme y apparaît comme une mitrailleuse infatigable, pointée contre l'armée des morts, des podagres et des opportunistes que nous voulons priver de toute autorité et soumettre aux jeunes audacieux et créateurs. On y lit encore que c'est contre l'intellectualisme d'origine germanique que le futurisme s'est dressé en exaltant l'instinct, la force, le courage, le sport et la guerre. Il a oublié le mépris des femmes, enfin bon, on le lui pardonnera. Et c'est, comme on le voit, un futurisme national, nationaliste, on peut dire vraiment, expression du génie italien et belliciste à outrance. Aujourd'hui, en Italie, passeïste, je traduis passeïste, c'est en général passatiste, toujours. Passéiste est synonyme de neutraliste, pacifiste et eunuque, tandis que futuriste est synonyme d'antineutraliste, violent. Plus intéressant encore, c'est que guerre et futurisme, on vient à se confondre totalement en effaçant les limites entre esthétique et politique. Et ça devient tout un, comme on peut le lire ici, quand il dit que le futurisme dynamique et agressif se réalise aujourd'hui pleinement dans la Grande Guerre mondiale, qu'il sut seul prévoir et qu'il glorifia avant qu'elle n'éclate. La guerre actuelle est le plus beau poème futuriste paru jusqu'ici. On est peu dans la logique de Berdiaï. Enfin, si vous voulez, le monde est un grand spectacle futuriste, une exposition, un poème. Le futurisme marqua justement l'irruption de la guerre dans l'art avec la création de ce phénomène qu'est la Serata Futurista, une très efficace école de propagande et de courage. Le futurisme fut la militarisation des artistes novateurs. Aujourd'hui, nous assistons à une immense exposition futuriste de tableaux dynamiques et agressifs dans laquelle nous voulons entrer et nous exposer nous aussi. Ça veut dire que dans les premiers mois de la guerre, les mots en liberté, évaluation lyrique des forces, sans prosody, sans syntaxe, sans ponctuation et sans détail analytique, décoratif et mignon, c'est quelque chose qui pourrait très bien entrer dans un manifeste des futuristes russes, cette destruction de la syntaxe, de la ponctuation, etc. Seulement qu'ici, ces mots-là entrent en parfaite adéquation avec les bombardements, les trains blindés, les tranchées, les duels d'artillerie, les charges, les barbelés électrifiés, lesquels, dit-il, n'ont rien à voir avec la poésie passéiste, passatiste classique ou classiciste, traditionnelle, archéologique, géorgique, nostalgique, érotique, et il cite Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Carducci, Pascoli, Danunzio, cette poésie pacifiste est enterrée. Et c'est donc un texte qui appelle à rejeter ces porte-paroles du pacifisme qui, en combattant l'Allemagne et l'Autriche, espèrent en fait éliminer la guerre comme s'il s'agissait d'un reste de barbarie. Il dit le contraire, il dit la guerre ne peut mourir parce qu'elle est une loi de vie. Vie égale agression, paix universelle égale décrépitude et agonie des races, guerre égale essai sanglant et nécessaire de la force d'un peuple. Donc la guerre est vue vraiment comme un principe vital, absolu, et comme la réalisation du programme futuriste d'éradication du passéisme. Donc c'est cette valeur d'hygiène qu'aurait la guerre, alors que comme on va le voir, en Russie, elle sera plutôt vue comme le dernier soubresaut sanglant des forces du passé. Encore une citation, c'est la dernière pour Marinetti. La guerre, futurisme intensifié, ne tuera jamais la guerre, comme l'espèrent les passéistes, mais elle tuera le passéisme. La guerre est la synthèse culminante et parfaite du progrès, vitesse agressive, plus simplification violente des efforts vers le bien-être. La guerre est pour tous une foudroyante obligation de courage, d'énergie et d'intelligence. C'est une école obligatoire d'ambition et d'héroïsme. C'est la plénitude de la vie et la liberté maximale dans le dévouement à la patrie. Donc ces intonations patriotiques, elles parsèment le texte de cette déclaration de Marinetti en décembre 14. Et il n'est pas étonnant, du coup, que l'on puisse déjà voir à cette date-là, dans le paragraphe de conclusion du texte, les prémices de la violence politique à laquelle le futurisme, dans sa variante marinettiste, j'insiste, adhérera par la suite. Donc le fascisme, quand il écrit, et ça donne des frissons, aujourd'hui plus que jamais, le mot Italie doit dominer sur le mot liberté. Donc voilà pour les Italiens. Et je dirais tout de suite qu'il serait assez difficile de trouver en Russie des futuristes développant le même type de discours. Bien sûr, comme partout, dès le début de la guerre, il y a une première réaction, si ce n'est patriotique, en tout cas antigermanique. On sait qu'en octobre 1914, à Moscou a lieu une soirée futuriste en soutien à l'armée russe, au cours de laquelle ces futuristes, ces cubos futuristes, canal historique, on pourrait dire David Bourlioch et son frère, et Kamiensky, ont lu des exposés sur le thème de la guerre et l'art. Vous avez les titres ici de la guerre et la création, la guerre et la culture. La guerre, je traduirais « race » ici par l'esprit de la race et pas par esprit racial, comme on pourrait l'attendre chez un marinetti. Je pense que vous comprenez un peu la nuance, mais toujours est-il, de toute façon, on ne sait pas tellement ce qui s'est dit lors de ces soirées, même si on a des petits résumés où on voit d'ailleurs de nouveau la cathédrale de Reims qui est citée. Mais on ne sait pas tellement ce que Bourlioch, par exemple, a dit du vandalisme de Tonton ou de Pouchkine ou autre. C'était ce réflexe patriotique qui avait submergé toute la société russe et qui est tout à fait normal dans ces cas-là. Et dans cette première phase de réaction, on peut mentionner aussi la résurgence de la tradition populaire du Luboc qui remonte au XVIIe siècle. Le Luboc militaire a des fins de propagande et beaucoup des artistes de l'avant-garde, vous voyez ici Malevich, mais aussi Larionov en a fait, avec des textes notamment de Mayakovsky qui laissent présager un petit peu toute l'esthétique de propagande de la guide propre dans les années 1920, d'ailleurs. Et on reconnaît ici le soldat prussien avec son casque à pointe, comme on l'avait dans la revue La Tchersba. On a sévère de Mayakovsky, ou saïusnique françouzev, bietich Niemcev, polnikouzev, aubratsev, anglican, drannich Niemcev, tzérlichan. Ou encore, vous avez cette espèce de Nicolas II déguisé en officier russe qui donne la fessée à un prussien, ou alors cette brave baba qui, disons, désinfecte la maison de ces prussakis, donc de ces prussiens, ça veut dire le cafard, bien entendu aussi, le cafard roux, domestique. Ça, c'est bien sûr une réaction qu'on observe, mais dans la plupart des cas, le thème de la guerre, dans la poétique de l'avant-garde, n'était pas politisé et avait relativement assez peu en commun avec, en tout cas, la propagande officielle. Donc, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que, contrairement à ce qui se passe en Italie, cette réaction n'est pas le fruit d'une longue maturation militariste, comme on a pu le voir chez Marinetti, mais surtout, cette tendance va s'estomper extrêmement rapidement pour laisser place à une perception très différente de la guerre, et ce, aussi bien sur le plan biographique, individuel, que sur le plan esthétique. Mayakovsky, qui est peut-être le plus agressif des cubos futuristes, le plus guerroyant, est peut-être l'exemple le plus frappant. Sa réaction, elle est bien connue. Au début du conflit, il compte se porter comme volontaire, il est refusé à cause de ses antécédents politiques, pour « politici, ce que l'inadiogenes », et c'est un épisode qu'il représente par ses mots. Là, je me suis permis, je ne sais pas, disons, le niveau de russe de toutes les personnes qui sont là présentes, c'est pour ça que des fois c'est en russe, des fois c'est en italien, quand c'est facile, c'est en russe, des fois c'est en russe pour vous, mais je traduis pour que ce soit accessible. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'arrêtez, bien entendu. Donc, c'est son autobiographie de 1922, « Yassam », moi-même, où il dit « Prénil svalnovan, s'naciale tolke sdécorativnej, chumavoy starani », le côté sonore de la guerre, c'est voilà, la première réaction, elle est sonore. Plakati zakazni, i, kanjechna, vpani voyenni. Zatiem, skatvarieni, vajna abjavlena, donc la guerre est déclarée, c'est un premier poème sur la guerre de Mayakovsky, où déjà là, on voit, disons, la perception qu'il en a, même quand il la voit de loin, puisqu'on lit des vers comme « As zapa de pada it krasni sniek, i sochnimi kwočmi, si la vieč te skvamias », donc « Et de l'Occident vient tomber une pluie rouge en lambeaux savoureux de chair humaine ». Et cette chair humaine, on en aura beaucoup dans les textes de Mayakovsky, ou encore « Et de la nuit lugubrement circonscrite par le nielage, le noir de l'héraldique, se déversait sans fin un jet de sang pourpre », avec cette merveilleuse allitération. « A izno, cimrač, na čerč, ni černio, bagrove, grove, il y las, il y las, strouja ». Donc, ça, c'est au début, et puis en août, donc tout de suite, dès le début de la guerre, la première bataille, vplatnou stál vajenni úžas, vajna atvratitilne, till išio atvratitilne, štobu skazatsa vajne, nade išio io vidit. Paso zapisivet se dabrawolcem, donc l'épisode que je mentionnais, et plus tard, quand il est mobilisé, parce qu'il est bien entendu que même si on a été social-démocrate dans sa jeunesse, le pays avait besoin de chéracanon, donc là, on ne faisait plus la différence. Il est engagé, « Zabrili, ti pieri ti na front ni raciu ». Et enfin, dans le petit paragraphe intitulé « Soldatesk », ou je ne sais pas comment traduire, « Soldacina », qui clôt cet épisode sur la Première Guerre mondiale, il écrit encore, Il s'agit de deux poèmes de 1917, donc « La guerre et le monde » et « L'homme », ou « La guerre et l'univers », comme c'est parfois traduit. Donc, un poème qui montre la guerre, disons, effectivement avec des lambeaux de chair, des jets de sang, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur le plan collectif, et puis parallèlement à ça, ce poème « Tchilaviek », où il parle de la vie de Mayakovsky, « GTI », donc le terme pour la vie de saint, avec la nativité de Mayakovsky, avec sa résurrection à la fin du poème, ça, c'est le plan individuel, mais vous voyez que, disons, l'image de la guerre qui ressort de ces deux poèmes est très éloignée de ce qu'on avait pu observer chez Marinetti. Mais ce qui est le plus intéressant, que le fait biographique mentionné ici, c'est la place que recupe la guerre dans les textes futuristes, à partir du moment où celle-ci devient une réalité. Donc, il faut la voir, c'est la guerre, et finalement, c'est comme si la guerre se dérobait au principe de réalité, et restait ce qu'elle avait toujours été dans les conceptions esthétiques des futuristes, à savoir essentiellement une métaphore, ou alors un symbole, ou encore un bruitage, on l'a vu, « Chumava Estarana Vaini » chez Maïkovski, une abstraction, finalement, bref, un objet littéraire, artistique, une idée à développer, bien sûr. Et c'est parce que l'idée de bataille, elle est présente dans le futurisme russe depuis ses sources, c'est la bataille contre le passé, contre les bourgeois, contre les pop et les généraux, contre qui vous voulez, contre les symbolistes, surtout, bien sûr, et contre le soleil, in fine, le soleil, dans cette victoire sur le soleil qu'on a mentionné au début, « Fabienne de Natsonsen », cet opéra un peu total écrit par Koutchon, la musique par Mathieu, c'est une musique traditionnante, Malevitch pour les décors et les costumes, j'attire votre attention sur le fait que sur le livret, de même que sur le rideau de cette pièce qui a été montré en décembre 1913, nous avons déjà un petit carré noir, alors que le mot suprématisme ne paraît que deux ans plus tard. Donc, victoire sur le soleil comme symbole aussi de la poésie symboliste, bien sûr, pensez au recueil « Budim Kaksons » de Valmont, etc., etc. J'ai oublié de dire qu'il y avait un prologue de Klievnikov, disons qu'ils sont vraiment tous là. Donc, là, on reste dans quelque chose d'assez abstrait, alors que maintenant qu'elle descendait dans la boue du champ de bataille, eh bien, ça jetait un doute sur les finalités des nouvelles technologies et la vraie nature de cet homme nouveau que les futuristes appelaient de leur vœu. Et on peut dire que, d'une manière générale, dans les textes futuristes de cette époque, quand la guerre sort de sa dimension métaphorique, elle ouvre sur ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un immense charnier. Alors, quelques exemples. « Oeuvre et manifeste », les deux se mélangent souvent dans l'histoire du futurisme. Quelques exemples, en commençant par Mayakovsky, qui a écrit sur la guerre des articles dans lesquels on peut suspecter une attitude va-de-tanguer qui serait finalement assez proche de celle de Marinetti. Il attaque régulièrement les passéistes et les pacifistes, surtout, dans lesquels il met surtout Tolstoy et Vereshagin, le peintre auteur de ce tableau très fameux « L'apothéose de la guerre » dédié à tous les conquérants passé, présent et futur. Là, c'est des conquérants passés, c'est des guerres contre Tamerlan qui sont représentées, mais c'est devenu un peu le tableau symbole du pacifisme, enfin, du discours anti-guerre de l'époque. Et bien sûr, Tolstoy avec sa théorie de non-résistance au mal. On peut lire, par exemple, sous la plume de Mayakovsky cette phrase « Allez, prenez pour votre plus fière idée, votre idée préférée à vous, à vos Vereshagin, Tolstoy, tu ne tueras point, et sortez dans la rue, dans la Russie d'aujourd'hui avec elle, alors la foule, la merveilleuse foule, effilochera votre barbe grise sur le pavé ». Voilà. Mais dans ces articles, là, c'est tiré du Schrapnel civil, qui est un de ses premiers articles sur le sujet, on remarque dès le départ une certaine désillusion et surtout le désir de laisser la guerre à ceux qui la font, c'est-à-dire les militaires, et de rester strictement dans la sphère littéraire. Dans ce Schrapnel civil, on peut se poser, bien sûr, quelques questions sur l'utopisme un peu guerrier d'une phrase comme « Toute violence dans l'histoire représente un pas vers la perfection, vers l'état idéal ». Là, je vous lis en français, je n'ai pas le choix, de toute façon, parce que je n'arrive pas à voir le russe sur mon petit écran. Je vois plutôt vos visages et je n'ai pas le texte russe sous la main. Donc, voilà. Première phrase, un peu étrange, la violence qui va nous conduire vers un état idéal, mais les mots qui suivent cette affirmation sont assez claires quand il dit « Malheur à celui qui, après la guerre, ne gardera rien d'autre que la découpe de la chair humaine ». Pourquoi ? Parce que la guerre est une profession. Il m'est plus facile de prendre ma fidèle plume que le fidèle viseur de l'obusier. Me sont proches les mots « N'admien nivou n'kvaini trivouz n'peu trivouz le guerrier hautain se soucie de la guerre, le poète se soucie de ses vers » et la fin de l'article qui est très souvent cité va tout à fait dans le même sens. Comme russe, je vénère chaque effort du soldat pour arracher un morceau de terre à l'ennemi, mais comme homme d'art, je dois penser que peut-être toute la guerre a été inventée juste pour que quelqu'un écrive un beau poème. C'est sûrement Mayakovsky, vous l'avez compris, mais dans la plupart des articles de cette époque, Mayakovsky s'applique davantage à démontrer que les futuristes armés de leur « plume baïonnette » comme il dit « stickpiro » sont les véritables poètes de leur temps qu'a étalé un patriotisme douteux comme celui de Marinetti. Il a un article intitulé cette même année « La langue et la guerre » dans lequel il critique un recueil établi par le poète Khodasiewicz qui regroupait des textes sur la guerre de poètes aussi bien du XIXe siècle que les contemporains et bien sûr les symbolistes et d'autres un recueil intitulé dont la langue offusque par son côté vieillot Mayakovsky qui la caractérise comme la langue de témoin à barbe grise des temps des croisades et lui il défend la verbocréation le slovo de type Je pense que vous avez entendu parler dans le séminaire de cette notion de verbocréation de production de mots nouveaux qui serait d'après Mayakovsky la seule moyenne de refléter l'époque la réalité de l'époque il écrit nous devons aiguiser nos mots nous devons exiger un discours qui représente chaque mouvement avec économie et précision nous voulons que le mot dans le discours tantôt explose comme une fougasse tantôt gêne comme la douleur d'une plaie tantôt gronde joyeusement comme un tonnerre de vivat glorieux c'est ce côté sonore de la guerre et la conclusion de cet article définit ainsi la priorité du poète la langue russe est la seconde exigence de la vie la révision de l'arsenal des mots anciens et la verbocréation le slow vote word telles qu'elles sont les tâches militaires du poète sur la page d'hier il y avait le mot Pétersbourg avec le mot Pétrograde et tourner une nouvelle page de la poésie et de la littérature russe je ne dirais pas que l'exemple est particulièrement convaincant avec Pétersbourg et Pétrograde mais ça dit bien ce que c'est d'autant plus que c'est une manière de rendre le nom de cette ville slave ce qui faisait partie des aspirations de Klievnikov et puis alors si on prend la poésie qu'écrit Mayakovsky dès le début de la guerre on ne peut être que frappé par l'absence de cette rhétorique belliqueuse dont il saura très bien faire usage par la suite par la suite un usage assez pénible même quand la réalité historique sera à la révolution plutôt qu'à la guerre impérialiste entre guillemets c'est-à-dire que quand la guerre sort de la sphère purement littéraire ou linguistique pour devenir une thématique et c'est toujours l'aspect tragique qui domine avec ses lombos de chair humaine avec ses flots de sang des membres coupés dans un physiologisme terrifiant à la valeur hygiénique je dirais assez discutable et dont le poème la guerre et l'univers Vayna et Myr sera le point culminant soit dit en passant c'est bien sûr ce titre une attaque de nouveau contre Tolstoy puisque avant la réforme de l'orthographe les deux mots Myr la paix à laquelle il oppose le monde s'écrivait avec le point le I à point je ne me rappelle plus comment on dit ça en russe ça c'est pour Mayakovsky si on prend Khlebnikov déjà on voit il a l'air tellement doux Khlebnikov qu'on a la peine à l'imaginer prendre les armes chez lui on trouve bien évidemment parfois un certain enthousiasme guerrier mais on se rend rapidement compte que cet enthousiasme n'est pas du tout militariste et plutôt qu'il porte en lui d'autres problématiques et d'autres questionnements et notamment ce qui l'intéresse particulièrement au début de la guerre à l'époque où il écrit le temps et la mesure du monde ce qui l'intéresse ce sont le calcul de la périodicité des événements historiques dans l'histoire du monde et de l'étude des lois du temps qui en découlent de manière à pouvoir prévoir disons un futur comme il l'avait fait en 1912 dans son texte Uchitil et Uchinik dans lequel il prévoit la chute d'un état de Soudarst en 1917 ce qui était quand même assez fort finalement ça n'a pas toujours marché aussi bien d'ailleurs mais c'est intéressant de voir ses préoccupations il écrit à Mathius à cette époque une lettre dans laquelle il avoue s'être trompé il écrit compte tenu du fait que les victoires de l'islam ont été assorties de victoires navales allemandes les 10 octobre 15 octobre et 9 septembre je pensais que les batailles navales se dérouleraient à la date correspondante à la prise de Jérusalem en 1244 c'est-à-dire le 15 décembre on pouvait donc prévoir une grande bataille à un jour qui correspond à l'année 1453 l'année principale de l'islam la prise de Constantinople mais aucune bataille n'a été livrée le 15 décembre par conséquent la voie que j'ai choisie est mauvaise c'est ça qu'il fait au début de la guerre Khlyabnikov on le voit dans ça ce texte qu'il publie aussi en 1915 en fait écrit aussi en décembre 1914 j'insiste sur la date parce que c'est l'époque où Marinetti haranguait des étudiants de l'université de Rome pour une participation à la guerre alors voilà ce que lui il fait c'est publié en décembre 1914 la date est marquée de 1915 parce que c'était pour des raisons comme toujours commerciales en décembre on met la date de l'année d'après pour faire le plus contemporain mais surtout vous voyez que les batailles dont il est question dans cette nouvelle doctrine n'ont pas encore eu lieu puisque ce sont les batailles de 1915 à 17 donc des batailles à venir et c'est à ça qu'au début de la guerre Khlebnikov se sent appelé rien de très guerrier par conséquent même si son ami futurien Crouchon auteur de la préface de ce texte relève ce trait chez Khlebnikov il écrit Et dans cette préface il évoque surtout le fait que Khlebnikov avait prévu la première guerre mondiale en 1908 déjà dans son appel aux Slaves un texte qui doit nous intéresser puisque Mayakovski a jugé bon de l'introduire dans son article à lui partiellement en 1914 et aussi parce qu'on pourrait y voir dans le contexte de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie un bellicisme digne presque digne de Marinetti à part que c'est écrit avec un certain talent et sans la vulgarité de Marinetti guerre je traduis c'est un peu compliqué peut-être guerre pour l'unité des Slaves d'où qu'elles viennent de Poznan ou de Bosnie je te salue arrive arrive ronde divine avec la vierge Slavia à la tête de la montagne nous ne porterons pas notre coup contre le flux des Habsburg nous le porterons contre le cavalier des Hohenzoller guerre sacrée et indispensable guerre future et proche pour les droits bafoués des Slaves je te salue à Balé Habsburg la bride au Hohenzoller mais on remarque quand même dans ces lignes que ce panslavisme un peu guerrier de Khlebnikov pour l'unification de toute la Slavie reste très abstrait très littéraire et surtout qu'il n'y a pas grand chose de véritablement national ou nationaliste ou de patriotique au sens politique il s'agit des Slaves en général et finalement essentiellement de ce qui les unit à savoir les racines et les couches profondes de leurs landes respectives qui sont le vrai lieu de l'utopie langagière que construit systématiquement futurisme pendant toute sa carrière poétique d'ailleurs Khudjounir avait malgré le caractère disons guerrier qu'il voit chez son complice termine sa préface qui montre qu'il a compris le texte lui-même puisqu'il dit mais à présent Khlyabnikov le brave a provoqué en duel la guerre elle-même en joue que Barriero et lorsque la guerre réelle est évoquée dans les textes de Khlyabnikov ce qui est plutôt rare finalement elle est perçue comme chez Mayakovsky dans toute son horreur sanglante et cela s'observe dès le début de la guerre marquée vous le savez par la défaite de Tannenberg et la destruction presque complète de l'armée du général Samsonov en Mazurie qu'on trouve évoquée dans des textes comme mort dans le lac ou encore la même année le repas la célébration funéraire donc un peu cet amas de cadavres qu'on a dans la guerre et l'univers de Merkowski qu'on a dans les images mystiques de la guerre de 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 et qu'on retrouve dans le l'opéra de guerre que je citais au début ce vaienne opéra écrit lui aussi sur fond de bataille de Tannenberg au tout début de la guerre en collaboration avec Kuchonir dont l'antimilitarisme ne souffre d'aucune ambiguïté d'ailleurs à aucun moment alors je ne vais pas parler de ce de ce texte particulièrement il était publié en 2009 dans Russian literature par Nina Gorjanova qui l'a très bien commenté aussi dans plusieurs articles et surtout qui a très bien vu le choc des stylistiques qu'il y a dans les deux dans les deux textes dans les sous la plume des deux auteurs de ce même texte avec un Kuchonir comme elle le dit je vous mets sa citation la ligne d'abord Kuchonir dans le requiem au mort dans le grotesque produit cette mort présente de manière imperceptible en contraste avec les épaules de vérité banale délibérément rendue vulgaire et puis d'autre part l'épouse héroïque de Khlebnikov dans sa poétique du temps des générations dans la dévotion au culte de la jeunesse etc. et la conclusion aussi paradoxale que cela puisse paraître ces deux positions sociales esthétiques je dirais aussi se complètent l'une l'autre dans l'espace esthétique c'est ça qui doit nous intéresser et j'ajouterai à ce que dit Gourianov c'est que c'est certainement cette complémentarité qui fait la force antimilitariste de ce texte comme si les visions grotesques et les bruitages zaoum transrationnels de Kuchonir et la dimension épique et tragique de Khlebnikov s'alliaient pour déconstruire la guerre et la dénoncer tout à la fois à l'intérieur d'un objet esthétique nouveau et de manière très significative Mathieu Shin évoque dans une lettre à je ne sais plus qui évoque cet opéra dont il donne le titre de manière erronée en disant la guerre vaincue justement à place d'opéra de guerre c'est une faute qui me semble tout à fait significative et si on suit le travail de Kuchonir dans les mois qui suivent l'opéra on ne peut que constater que la guerre reste une sorte de prétexte toujours à une recherche esthétique qui ne se dément jamais et dont la meilleure expression est à trouver dans la petite brochure la guerre universelle 1916 de nouveau avec des collages de Olga Rosanova de type suprématiste une fois de plus cette guerre universelle qui aura lieu nous dit-il en 1985 soit un an après l'utopie effrayante de Orwell mais ça veut dire surtout qu'en pleine guerre mondiale Kuchonir lui aussi parle d'une autre guerre future dont la représentation artistique répond aux mêmes critères historiques que dans le futurisme historique d'avant la guerre qui sont exprimés par les collages de Rosanova et par la Zahoum la poésie transrationnelle de Kuchonir donc des formes artistiques qui tendent à l'abstraction c'est un peu la démarche futuriste mène à cette abstraction c'est-à-dire à un moment où le référent ou le signifié si on veut sera définitivement ramené à l'intérieur de leur esthétique qui elle-même ne fait référence plus qu'à elle-même et on a un nouvel objet dans le monde une nouvelle forme avec une nouvelle couleur c'est toute la démarche également du suprématiste et cette auto-référentialité de l'objet artistique justifie d'ailleurs la main que tend Kuchonir dans sa petite préface dans laquelle il s'en prend d'ailleurs violemment à la gazette des italiens notez que juste j'ai oublié de le dire que les titres qui sont mis auprès des collages de Rosanova il faut les lire bien sûr avec une certaine ironie qui font disons ces qui est une manière de souligner cette expulsion du référent en dehors de l'oeuvre littéraire et dans cette préface dont je parlais il écrit ces collages doivent leur naissance à la même cause que la langue transrationnelle la libération de la création par rapport aux commodités superflues ferventes non-figuration c'est le terme de Malevich l'absence d'objet c'est le référent dont je parlais la peinture transnationnelle et c'est un terme qu'il est le seul à utiliser Malevich parle de suprématisme mais lui il traduit suprématisme par comment ça l'emporter c'est Rosanova qui à la première en a donné des exemples maintenant quelques autres peintres en font aussi parmi lesquels Malevich Pouni etc ils lui ont donné un nom qui ne dit pas grand-chose suprématisme la victoire de la peinture en tant que tel donc c'est la même chose que le mot en tant que tel c'est-à-dire auto-référentiel qui était dans les premiers manifestes du futurisme la victoire de cette peinture en tant que tel me réjouit c'est une pique lancée au passé et à la des Italiens c'est pas une faute de frappe c'est bien China et pas China et quand il parle de cette journalerie et bien il faut entendre je pense il faut entendre bien sûr cette politisation du discours qu'on trouve dans les manifestes publiés dans les journaux donc on le voit dans tous les cas étudiés et il y en aurait bien d'autres la position des futuristes russes est très loin du militarisme qu'on peut voir chez les futuristes italiens et comme je l'ai dit la raison est probablement à trouver dans le fait que la guerre reste au niveau de simples matériaux parce que vous connaissez ce vocabulaire des formalistes matériaux qui devra être érigés en objets esthétiques et ne s'impose finalement que très rarement comme thématique je cite encore Nina Gorjanova je m'excuse un peu la cité parce que autant mais simplement elle est très forte et elle dit beaucoup de choses intelligentes spécialiste de Zaoum pour ceux que ça intéresse de Kručonich en particulier de Rosanova également elle dit la notion de guerre dans le futurisme russe reste sémantiquement assez vague la guerre était une métaphore beaucoup plus qu'un sujet elle n'avait que très peu à voir dans la perception comme dans la poétique du futurisme avec la réalité concrète de n'importe quelle guerre cette notion était liée à celle de nouveauté à l'idée de destruction des formes anciennes au nom de la création de quelque chose de nouveau c'est précisément cet aspect qu'avaient développé les bouddhites dans leur poésie d'avant-guerre et dont la victoire sur le soleil aura été le point culminant et là encore lorsque la guerre devient réalité son évocation au niveau thématique revient le plus souvent à l'évocation d'un absurde massacre sanguinaire la victoire sur le soleil je le répète en 1913 était le résultat d'une guerre d'ordre essentiellement esthétique accessoirement spirituelle ou plutôt je dirais anarcho-spirituelle alors que la guerre réelle elle celle des pouvoirs politiques se résumait à une vaste et absurde boucherie comme il y en avait tant dans l'histoire du monde inutile de dire que la force de rajeunissement vital le principe vital que voyait en elle Marinetti n'était qu'un leur et que là où le chef de file des futuristes italiens voyait la première étape d'un monde nouveau à venir je dirais d'un ordre nouveau puisqu'il y aura le fascisme en ligne de mire les futuristes russes voyaient plutôt le dernier soubresaut d'un monde passé voué à la disparition au point là je m'aventure peut-être un peu trop loin mais au point de devenir tout simplement imprononçable parce que rappelez-vous cette guerre universelle on a un signe dur en titre finalement c'est imprononçable c'est très masculin bien sûr mais c'est imprononçable donc c'est peut-être un signe de cette disparition du son et du son de la guerre et pour citer une dernière fois Gorianov la guerre universelle n'est autre qu'un verdict prononcé contre le passé historique et contre la première guerre mondiale comme partie de ce passé voilà j'en arrive plus ou moins au bout mais j'aimerais quand même poser quelques questions parce qu'il me semble que ce problème du mélange de considérations politiques et de théories et pratiques esthétiques va se poser de manière récurrente tout au long du développement de l'histoire des deux mouvements on a vu en Italie la connivence entre futurisme et fascisme en Russie la révolution a entraîné un nouveau cycle de questionnements sur la place du futurisme dans la nouvelle configuration politique questionnements qui ont entraîné une ligne de fracture très nette au sein de l'avant-garde en général et du futurisme en particulier avec d'un côté certains comme Mayakovsky qui vont tenter de concilier l'après-dix-sept le communisme avec le futurisme en créant les futuristes communistes comme Foute l'art de la commune le front gauche des arts le Lièvre le nouveau Lièvre pendant toutes les années 20 c'est l'essentiel de son travail qui a été reçu de manière assez froide par les instances politiques du pays d'ailleurs et puis de l'autre côté ceux qui comme Khrouchon et Khrémnikov ont tenté de rester résolument en marge de ces tentatives de conciliation le problème c'est que ce n'est pas uniquement historique enfin je dirais que le problème n'est pas seulement historique c'est qu'il pose de manière cruciale la question de la référentialité de la production des futuristes qu'il s'agisse des mots en tant que tels des cubos futuristes russes ou des mots en liberté dans Marinetti parce qu'en effet si l'on considère comme je l'ai dit tout à l'heure que l'aboutissement logique de la démarche futuriste c'est cette abstraction cette qui fait de l'objet esthétique un objet auto-référentiel absolu que faire de ce que nous apprend l'histoire littéraire est-ce qu'on peut faire abstraction de tout ce qu'on a lu au début de ces horribles manifestes par exemple est-ce qu'il est souhaitable ou est-ce qu'il est possible même de faire abstraction de manifeste à la référentialité explicite qui ont accompagné des textes poétiques qui avaient pour certains en tout cas une certaine valeur poétique donc qu'est-ce qu'on fait bien sûr avec le fameux ça va très bien on est en 1913 c'est encore relativement calme dans le monde c'est donc le premier poème abstrait de l'histoire qu'on dirait de poésie sonore qu'on dirait aujourd'hui dans les milieux alternatifs ou alors de la peinture abstraite ici l'illustration est de Larionov qu'est-ce qu'on fait avec ces zang-tum-tum de de Marinetti dans son Marche à Futuriste par exemple est-ce que à trouver ça juste fantastique parce que c'est c'est déjanté c'est jeune c'est contre tout etc. est-ce qu'on prend pas le risque de prononcer consciemment ou inconsciemment l'absolution d'auteurs de manifestes disons où les dérives idéologiques sont absolument évidentes ça ce sont des questions auxquelles on n'échappe pas et auxquelles on ne peut pas répondre me semble-t-il avec une analyse une approche strictement formelle de ces objets esthétiques et peut-être que c'est la brutalité du conflit mondial qui a rappelé dans les œuvres la réalité qui était en dehors est-ce qu'on pouvait continuer à écrire Dear Bull Shield comme ça et ignorer justement la Grande Boucherie qui était inaugurée en en 14 et du coup on peut il me semble que le conflit mondial par sa brutalité a rendu extrêmement problématique cette exclusion à l'extérieur de l'œuvre d'art d'un référent donc en fait il restait à le réintégrer et à le conjurer de l'intérieur dans des nouvelles formes esthétiques ce qu'on fait avec un certain bonheur Kouchon et Khlyabnikov dans leur opéra de guerre c'est ce que fera encore Khlyabnikov on l'a vu déjà en 14 mais plus tard au temps de la guerre civile et de la terreur débutante en se faisant le témoin de ce qu'il faisait et là je renvoie bien sûr tout de suite la balle à Luba Jorgensen qui a écrit un article très éclairant sur le sujet sur la création du mytho document chez Khlyabnikov donc revenir à ce référent-là sans pour autant revenir à une figuration disons de type réaliste qui aurait pris les allures d'un reniement je pense qu'on peut le dire pour en tout cas certains de ces poètes cubo-futuristes je ne pense pas qu'on puisse le dire pour Marinetti et puis pour finir complètement j'aimerais juste résumer en fait le propos j'aimerais juste vous montrer ce soldat de la première division de Malevich d'un tableau de 1914 également où on voit un soldat complètement déconstruit on est entre la période cubiste futuriste et la période suprématiste qui est déjà là avec ce carré bleu au milieu je défie quiconque d'aller combattre l'Allemand avec un accoutrement pareil disons mais c'est on a vraiment une déconstruction du fait militaire même et qu'on peut mettre en parallèle quelques années plus tard avec ces quelques vers de Klievnikov après trois ans de guerre civile quand il écrit qui racontera qui croira ces montagnes de cadavres au matin où restent des morts les traces de pas dans les cimetières où les tombes sont creusées par le blanc destin il me semble que ça ne nécessite pas de commentaires supplémentaires voilà j'arrête j'espère que je ne vous ai pas assommé et que vous avez encore quelques forces pour discuter de quelques points si vous en avez envie j'arrête de partager parce que partager plus d'une heure c'est dangereux voilà merci beaucoup Jean-Philippe alors voilà c'est difficile d'applaudir d'applaudir par zoom mais le coeur y est alors voilà on peut quand même on peut le faire quand même reprendre c'est bon et bien voilà nous avons du temps pour la discussion donc qui qui veut commencer je pense qu'il y aura plusieurs questions donc alors je ne vois pas forcément tout le monde donc soit vous vous mettez votre caméra vous allumez votre caméra vous levez la main sinon vous pouvez aussi vous pouvez aussi demander la parole dans converser Rodolphe voilà merci beaucoup merci Jean-Philippe c'était très très intéressant j'ai en fait une toute petite question absolument factuelle pour étancher ma curiosité sur un petit point et puis une question plus générale mais très tâtonnante d'abord je voulais savoir tout simplement pourquoi le le slogan sur l'affiche italienne du début de Séveline était en français c'est une question très factuelle la plupart des textes de Marinetti sont en français le manifeste est en français la guerre électrique est en français cette année futuriste c'est en italien parce qu'il fallait dire ça aux foules disons et puis il a essayé Marinetti de s'implanter un peu à Paris ça n'a pas tout à fait réussi et puis il s'est appuyé sur l'Italie par la suite c'est ça c'est une question ça dépend du donc c'est en fonction du public visé du marché visé ok et alors l'autre question c'était est-ce que on ne peut pas imaginer que la différence entre ce regard et cette prise de position sur la guerre entre les futuristes des deux pays dépend peut-être en tout cas un peu de la tradition littéraire nationale dans laquelle ils ne viennent non pas s'inscrire puisqu'ils ne veulent pas s'inscrire mais dont ils sont quand même les dépositaires même s'ils veulent s'y opposer et qui en Russie est une tradition où la guerre est quand même centrale dans la littérature donc être en rupture avec une littérature avec un corpus considéré comme classique peut passer par le refus de continuer à traiter le thème de la guerre qui est quand même encore une fois la littérature russe moderne à partir du XVIIIe elle s'est quand même formée en même temps que s'est formé l'Empire donc le classicisme accompagne le développement de l'Empire les guerres russes aux turques etc ensuite le romantisme accompagne la conquête du Caucase donc la guerre elle est quand même très 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 présente dans la tradition littéraire est-ce que il n'y a pas peut-être l'idée que être en rupture c'est aussi sortir de cette mise au service de la guerre ou de l'impérialisme de la littérature merci alors que c'est peut-être pas la même chose en Italie alors je connais très mal la littérature italienne mais je pense qu'elle est moins liée à l'idée d'une construction impériale à l'époque moderne et contemporaine je pense qu'il y a plusieurs choses dans ta question c'est compliqué d'y répondre parce que il faudrait bien connaître effectivement et l'histoire et l'histoire de la littérature des deux pays je n'ai pas l'impression que c'est dirigé contre oui bien sûr c'est dirigé contre le passé impérial de la Russie d'une certaine manière parce que c'est aussi en adéquation avec les mouvements anti-guerre mondial qu'on observe chez les bolcheviques par exemple chez certains bolcheviques c'est évident mais c'est le refus d'une autorité quelle qu'elle soit je me sens que c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser aux autorités non pas militaires ou politiques mais aux autorités littéraires ou artistiques d'une manière générale c'est plutôt ça quand il s'est un quand Marinetti cite Carducci Baudelaire Malarmé etc. et les autres les symbolistes russes qui sont leurs principaux ennemis parce qu'ils sont très proches finalement génétiquement ce combat il se mène plutôt à ce niveau-là maintenant les différences qu'il y a entre les deux je pense qu'il faut surtout les voir justement en fonction du contexte politique des deux pays qui est radicalement différent d'ailleurs je me rappelle très bien qu'une fois j'ai parlé de ça dans une conférence et que l'italienne du public avait trouvé un peu déplacé certains de mes commentaires parce qu'elle était un petit peu blessée dans son génie créateur italien en entendant ça je suis d'accord avec elle en partie d'ailleurs on doit tenir compte de cette situation politique très différente mais ça n'empêche pas que le problème que j'ai moi avec les futuristes et avec Marinetti surtout parce que en littérature je ne vois pas très bien ce qu'ils ont donné franchement quand on les lit contrairement aux Russes et puis les manifestes sont totalement effrayants ce n'est pas tout à fait la même chose en peinture bien sûr il y a des peintres superbes dans le futurisme italien mais encore pas de la dimension des Russes à mon avis mais le problème il est là c'est qu'ils n'ont pas donné grand chose d'autre que ce qu'on a lu là enfin moi je ne suis pas un grand spécialiste du futurisme italien mais tout ce que j'ai lu d'eux tombe des mains je dirais ou alors suscite une certaine réaction comme je l'ai eu dans cet exposé est-ce que est-ce que la comparaison donc tu parles de la comparaison des contextes politiques d'accord est-ce que la comparaison des politiques de censure pourrait être intéressante pour essayer de servir d'arrière-fond à la comparaison de la violence des discours politiques vis-à-vis de la guerre par exemple est-ce que est-ce que est-ce que il n'y a pas je ne sais pas une inhibition peut-être des Russes par rapport à la à la violence du discours italien qui pourrait je ne sais pas s'expliquer par des conditions de censure plus dures ou ou différentes dans l'empire russe par rapport à l'Italie au début de la première guerre mondiale alors honnêtement je ne sais pas quelles étaient les conditions de censure à cette époque en Russie mais j'ai l'impression qu'elles étaient extrêmement faibles au début de la guerre et que en plus c'était quand même bien sûr la police intervenait dans les soirées futuristes tout ça ça existe mais ils publiaient leurs petites brochures ils les faisaient à la main c'est un public quand même très restreint mais un mouvement qui a quand même couvert tout le territoire jusqu'à Vladivostok et ils étaient mal reçus dans leur soirée parce qu'ils étaient extrêmement provocateurs et dans la vie de tous les jours aussi parce que les deux vont ensemble mais je ne crois pas qu'il y ait eu censure des manifestes à quelque moment que ce soit je ne sais pas un meilleur connaisseur de l'histoire de la censure peut-être Michel Nique pourra répondre mieux que moi sur cette question mais je ne pense pas que ça les aurait inhibés en tout cas le micro oui c'était de l'auto-édition qui n'avait pas passé par la censure c'était souvent des petites brochures écrites calligraphiées à la main et ça ne passait pas par la censure oui puis c'était c'était ils annonçaient des fois 50 exemplaires mais en fait il n'y en avait que 10 et c'est pour ça que ça coûte 200 000 dollars maintenant dans les dans les ventes aux enchères c'était du sans mise date souvent ok merci Tatiana a demandé à prendre la parole bonjour oui merci bonjour merci beaucoup et je ne sais pas si j'ose parler la première fois dans le séminaire puis ça fait longtemps que je n'ai pas dit un mot en français donc merci beaucoup c'était très intéressant et ce n'est pas une question mais il y a peut-être un écho curieux de tout ce que vous avez raconté il y avait une composition audio pour la radio mais aussi une sorte de spectacle d'un acteur de Vladimir Yachentov vous connaissez qui s'appelait La guerre et qui était la composition de 1930 juste à mi-chemin entre les deux guerres et c'était tout à fait un collage des sons et un collage des poèmes y compris de Mayakovsky y compris des textes que vous avez cités mêlés par exemple avec les bon Rodolphe a mentionné le 18e siècle donc c'était mêlé même avec les verres de Dierjavine y compris le hymne l'héro épique contre les français de 1912 avec les mots magnifiques stratégistes qui a roudi c'est assez intéressant mais donc c'était tout on connaît que Yachentov était assez proche des formalistes et qu'il a suivi les cours de Tignanov et donc qui en fait l'approche linguistique était partie de l'idée de cette composition donc c'était un peu la transformation de ces collages dans le domaine de son et donc c'était cette composition historique avec laquelle avec laquelle je pense il voyageait mais aussi je pense il s'était enregistré voilà merci merci j'ignorerai totalement cette je peux vous envoyer peut-être volontiers avec des images parce que justement je pense qu'il a tenu compte de beaucoup de ce texte et des images merci merci Marina bonjour merci beaucoup pour cet exposé passionnant j'ai juste une petite remarque sur Berliel que vous avez cité parce que il semble qu'il relit le futurisme avec la guerre mais quant à lui lui il était plutôt de côté militariste j'ai juste quelques citations sous les yeux par exemple de son philosophie de l'inégalité par exemple de l'inégalité de l'inégalité de l'inégalité qui la pensée constructive pour le développement des sociétés par exemple la 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 moi j'hésite je travaille un peu sur lui j'hésite un peu dans mon travail est-ce qu'il est possible de le relier un petit peu au moins par ses références au mouvement que vous venez d'évoquer ou bien c'est quelque chose d'autre de la partie russe qui n'est pas le même que chez le photoriste russe je serais très reconnaissante si vous pourriez un peu commenter non Berdiaev bien sûr il parle en général assez peu du futurisme en général ce n'est pas son principal souci maintenant les positions un peu particulières de certains philosophes à cette époque c'est tout un sujet bien entendu mais je ne pense pas que ça rentre dans le moi ce que je voulais montrer avec cette citation c'est surtout la réception qu'avait quelqu'un d'extérieur complètement au mouvement de ce que c'était que le futurisme alors qu'il ait été attiré plus par les italiens pour les raisons que vous venez d'évoquer c'est une possibilité ça je ne sais pas moi ce qui me frappait c'était qu'il ne parlait pas des russes voilà alors qu'il vivait dans un pays où il y avait toutes les semaines un petit scandale dans la presse dans les vitraux partout ils faisaient vraiment partie de la vie ils allaient dans les villes de province et puis on disait les futuristes arrivent les gamins couraient comme ça après la police intervenait ils étaient extrêmement connus même s'ils ne passaient pas par la censure donc il y avait tout ce tapage et finalement un Berdy Haïf qui parle du futurisme et qui ne les mentionne même pas et qui dit nous sommes les moins futuristes dans cette guerre alors qu'est-ce qu'il entend par futurisme ça, ça mériterait peut-être d'être travaillé je n'ai certainement pas lu l'offre complète de Berdy Haïf je ne pense pas que je le ferai dans le peu de temps qu'il me reste à vivre il y a des tas de choses à lire voilà donc c'est comme ça que je vois les choses c'est nécessairement une citation qui m'a vraiment frappée voilà merci beaucoup alors je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat donc j'en profite pour d'abord pour réagir peut-être à ce que disait Marina et aussi pour voilà poser une question en fait il y a il y a des études sur le militarisme des philosophes russes que vous connaissez certainement là je n'ai pas le nom enfin il y a une étude importante sur ces prises de position militaristes qui caractérisent aussi bien Boulgakov Erne et d'autres sur le thème sur le thème effectivement on est trop installé dans le terrestre et la guerre va nous nous régénérer parce que il y a là presque un thème un peu tolstoyen c'est à dire la guerre va nous faire redécouvrir la mort parce que la civilisation actuelle a évincer la mort du champ de notre vision et finalement on rapatrie en quelque sorte la mort dans notre dans notre univers spirituel donc voilà il y a plein de choses là-dessus donc ça je pense que vous les connaissez mais sinon je peux vous envoyer des références et par rapport à cela Jean-Philippe est-ce qu'il n'y a pas quand même la question de la technique parce que justement ce qui apparaît dans ces réactions d'abord très militaristes mais qui vont changer c'est qui vont changer à partir du moment où l'armée russe y suit des revers importants dans la guerre ce qui apparaît c'est que d'abord voilà c'est une espèce d'invective contre la technique allemande c'est-à-dire nous on a la spiritualité eux ils ont la technique mais c'est notre c'est l'esprit qui va vaincre enfin je schématise évidemment et je caricature un peu et finalement lorsqu'on s'aperçoit que malgré tout c'est les canons qui qui l'emportent et pas et pas la spiritualité il va y avoir une sorte de revirement voilà anti-militariste donc voilà est-ce que et comme la technique est quand même au cœur aussi de l'imaginaire futuriste est-ce que là il y a quelque chose à penser par rapport à cela parce que même je pense à Junger par exemple Junger dans son esthétisation de la guerre aussi va décrire ces moments où le corps se fond avec la machine avec l'engin avec la technique et c'est tout ça que Benjamin par exemple va déconstruire dans son article contre le militarisme voilà je pense que c'est un angle d'attaque tout à fait productif d'autant plus qu'effectivement c'est en tout cas l'avion l'aviation on l'a vu est très très importante pour tout le monde à l'époque parce que c'est vraiment la nouveauté absolue et dans la Kamianski par exemple qui était on le sait aviateur on sait aussi qu'il se crache sur la scène dans l'opéra dans la victoire sur le soleil mais qu'il est tout content tout va bien puisqu'il a été au dixième pays on reste dans un monde complètement utopique et cet utopisme de l'avant-garde qui est probablement moins fort dans le futurisme italien il va il va perdurer par la suite et rendre peut-être impossible un certain enthousiasme guerrier et justement le poème la guerre et le monde c'est tout à fait ça j'ai dit le poème l'homme c'est cette espèce de cheminement christique évangélique d'un Mayakovsky qui monte au ciel la guerre et le monde je vous l'ai dit c'est un grand charnier il y a aussi des bruitages etc il y a même de la musique pour la première fois qui est notée mais c'est effectivement la découpe de la chair humaine comme il dit toujours Rizani qui revient comme un leitmotiv mais à la fin à la fin les cadavres se recollent on a une véritable résurrection donc on reste toujours dans cette dimension utopique où on voit après le loup et l'agneau comme dans l'évangile frayer ensemble dans le bonheur le plus complet donc je pense que probablement les futuristes russes ne se sont jamais départis de cette dimension utopique qui les accompagnait et puis là je vois tout d'un coup Michel Nique et je me dis mon dieu le livre sur l'utopie c'est lui qui l'a écrit qu'est-ce qu'il va dire est-ce que je dis des bêtises sur ce coup Michel non oui j'ai mis le micro non non je suis tout à fait d'accord avec toi il y a beaucoup de l'utopisme chez les futuristes et les autres aussi chez les philosophes c'est le c'est ce qui est le mieux partagé de tous les écrivains les pensants c'est l'utopisme j'ai signalé un article qui porte sur ton sujet je n'ai pas le sommaire en tête donc je ne sais pas s'il y a quelque chose sur le futurisme mais il y a un article sur la perception de la guerre par les penseurs russes notamment les penseurs religieux russes et français la comparaison entre les russes et les français est intéressante on va aller regarder ça je ne connais pas j'ai une autre question peut-être est-ce que donc encore une fois ça fait référence c'est pour ça que je pose très naïvement la question ça fait référence à des corpus que je ne connais pas du tout est-ce que quand la Russie donc devenue soviétique est devenue industrialisée est devenue beaucoup plus équipée en machine est-ce que dans la poésie de la seconde guerre mondiale est-ce que la machine s'est mise à occuper une place particulière ou est-ce que encore une fois le prolongement du thème des valeurs morales des russes contre les allemands l'a emporté également dans la poésie de la seconde guerre mondiale et a tenu encore à l'écart donc cette exaltation de la technique dans le geste guerrier alors moi je dirais que cette invasion de la technique dans la poétique soviétique elle date des années 30 c'est-à-dire de l'industrialisation c'est là qu'on voit des tracteurs partout et puis l'avion c'est le tracteur après dans la guerre c'est un patriotisme c'est ce que je connais qui n'a rien de clairement disons oppositionnel par la spiritualité par rapport aux vilains allemands mais bien plutôt simplement l'appel à avoir un peuple uni etc la technique proprement dite elle est là dans les années 30 et après bien sûr dans l'écriture de la guerre on aura des tanks on aura des avions de nouveau mais plus du tout avec la même signification à mon sens et dans la pour ce qui est de la poésie et bien on connaît les vers patriotiques de l'époque c'est c'est aussi une période disons d'affaiblissement certainement de toutes les recherches formelles au profit justement d'un message un message de soutien on voit même dans ses textes sur la guerre qui sont lus à la radio etc donc je pense qu'on ne peut plus du tout approcher ça de la même manière ok d'accord le retour du discours donc psychologique et moral a fait dispar a empêché que l'exaltation des tanks des années 30 des tracteurs des années 30 se transforment en exaltation des tanks dans les années 40 c'est ça ? alors moi les textes sur la guerre de 41-45 je ne les connais pas beaucoup il y a sûrement des tanks qui sont exaltés au passage peut-être pas trop parce qu'ils étaient quand même considérablement plus petits que les tanks des allemands donc on ne pouvait pas tellement s'en voter éventuellement mais ça c'est méchant mais disons le fait est que ce n'est pas le sujet du texte le sujet c'est la lutte contre l'ennemi et c'est banal c'est ça que je vois dans ce que je connais moi disons patriotique anti-germanique essentiellement voilà mais pas avec un accent mis particulièrement sur la technique ce qui est très visible me semble-t-il dans les années 30 oui mais même dans les années 20 donc dans les quand vous avez les constructivistes le cercle des constructivistes littéraires par exemple au milieu des années 20 avec leur construème ils construisent voilà ils ont le bruit des usines tout ça ça reste très présent déjà présent dans les années 20 mais ça rentre dans des constructions esthétiques justement même si des fois c'est un petit peu mauvais il faut dire les choses comme elles sont mais après ça se transforme puisqu'on revient à une forme de réalisme pur finalement pas pas pur puisqu'il est matiné de socialisme donc avec une projection sur l'avenir bien sûr mais c'est quand même la même démarche réaliste donc ces détails-là je dirais tombent au contraire on lutte plutôt contre le formalisme à cette époque et contre toutes les notions qui ont son tissu la facture la construction la fabrique etc de l'objet on revient à la thématique qu'on avait une question oui bonjour et merci pour votre exposé bon je vous avoue je ne regarderai plus jamais Marinetti de la même manière maintenant quand vous avez parlé de l'aspect guerre enfin bon de la guerre esthétisée par les futuristes je pensais à Zamyatine parce que j'ai travaillé récemment sur un de ses articles qui s'appelle au synthétisme sur le synthétisme où il décrit l'enchaînement des mouvements artistiques en termes de guerre c'est-à-dire qu'il dit que l'art non référentiel le suprématisme le cubisme avance comme des comme des soldats qui essayent des tactiques pour gagner face à l'ennemi et l'ennemi c'est les mouvements artistiques d'avant le symbolisme etc et justement en fait j'arrive pas à savoir si Zamyatine est futuriste ou pas je voulais vous demander ce que vous en pensez parce que j'ai regardé un peu dans Wikipédia et tout et personne ne le dit et c'est d'ailleurs je trouve qu'il a je trouve qu'il a une rhétorique à glorifier la technique le futur mais en même temps il s'en distancie un peu parce que d'un côté il dit que ça va pas assez loin qu'il faudrait aller il faudrait aller encore plus vite que les futuristes pour être à la page d'une certaine façon et d'un autre côté il a aussi une dimension anti-utopique Zamyatine donc par rapport à ce que vous disiez sur les prises de distance par rapport à la guerre ça ça allait dans encore deux directions divergentes par rapport aux futuristes il y a énormément de choses dans votre question je veux dire bon Zamyatine d'abord je pense que non il n'est pas futuriste ça c'est sûr il a des tendances peut-être constructivistes dans les années 20 qu'on peut repérer dans son écriture dans nous par exemple mais dans tous ses textes aussi d'avant c'est une technique de l'écriture qui est à mettre en rapport avec le renouvellement de la prose russe en général dans ces années-là je dirais les recherches formelles bien sûr tout ça est à mettre en lien avec le formalisme d'une manière ou d'une autre ça ça fait partie de l'évolution de l'époque maintenant la guerre contre c'est ce que j'essayais de dire disons que il y a le mot guerre une fois que la guerre a éclaté il ne faudrait plus l'utiliser c'est pour ça que je parlais de bataille disons de lutte contre le caramel mou des symbolistes toute cette mièvrerie du passé ce sont des luttes qui font partie de l'évolution littéraire en général comme l'a montré Tignan dans ses articles sur l'évolution littéraire qui est donc l'évolution qui n'est pas une disons une histoire d'influence mais une histoire de lutte avec voilà et ça c'est exactement la position de Zamiatine dans son synthétisme c'est quoi c'est ça c'est-à-dire qu'il y a toujours des luttes et s'il n'y a pas de lutte et bien c'est l'entropie tout se dilue et il n'y a plus rien c'est-à-dire que cette lutte elle est effectivement principe vital mais pas pas du génie d'une race c'est ça que j'essayais de dire c'est simplement le génie interne de l'évolution littéraire en l'occurrence c'est-à-dire c'est la source d'énergie donc il est révolutionnaire bien entendu anti-bolchévique bien entendu aussi mais l'idée de révolution elle est au centre de sa réflexion quand même justement pour produire de l'énergie qui est de l'énergie créatrice rien de belliqueux du tout bien sûr mais c'est autant plus son utopisme il vient son anti-utopisme il vient il est simplement il est il est extra-lucide Zamiatine il voit dès la première semaine de la révolution ce qui se passe dans notre pays il comprend tout ce qui se passe et il en fait son matériau disons de lutte contre ceux qui voudraient arrêter la révolution à celle qui vient d'avoir lieu en disant c'est pas possible il y aura toujours une autre révolution les bolchéviques tout d'un coup deviennent très anti-marxistes et disent bon ok maintenant on l'a fait on arrête tout on arrête le développement dialectique du monde ça marchait pas il le savait très bien il avait été marxiste d'ailleurs dans les années 1900 donc il était tout à fait au clair et du coup il a vu que ce qui se mettait en place c'était quelque chose d'anti-utopique qui voulait supprimer la révolution et arrêter tout ce qui était principe vital donc bataille lutte etc etc c'est une synthèse définitive voilà d'accord mais donc je comprends bien que Zamiatine il voulait la guerre que sur le plan littéraire et que quand elle arrivait vraiment ça ne l'intéressait plus mais justement ça me fait d'autant plus penser à ce que vous avez dit sur Mayakovsky qui pareil exaltait la guerre dans ses écrits mais dès qu'elle arrivait vraiment ça ne l'intéressait plus donc ça me ferait penser que Zamiatine serait futuriste mais en même temps ce n'est pas le cas la preuve vous l'avez dit dès le début qu'il n'est pas futuriste et je trouve qu'il y a un paradoxe et c'est là-dessus que j'aurais souhaité trouver une réponse je ne sais pas si c'est un paradoxe d'abord quand on dit que quelqu'un il est futuriste dans le cas particulier c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe on est à l'époque où il y a des groupes avec des manifestes qui sont signés par un certain nombre de personnes il n'y a pas Zamiatine en signature de ces manifestes donc on peut dire il ne fait pas partie du groupe des futuristes et puis ce n'est pas un seul groupe les futuristes ce sont les égo-futuristes il y en a plein des futuristes ce sont les plus importants les cubo-futuristes c'est ce groupe qui a compris des grands écrivains en son sein plus que les autres groupes ou alors les grands écrivains qui étaient dans les autres groupes sont sortis du futurisme tout de suite comme Pasternak ils y ont été comme ça juste de passage donc ça c'est la première chose et le fait de rejeter la guerre dans un pays où les tendances anti-guerre ont été quand même disons instrumentalisées par un certain discours bolcheviques notamment de la gauche simorvaldienne etc. et ne pouvait avoir qu'un écho chez un écrivain comme Zamyatin qui lui aussi disons a fait ses armes chez les sociodémocrates à un certain moment pourquoi il a été arrêté comme Mayakovsky mais tout ça ne suffit pas à produire un futuriste voilà à partir de là chacun à sa voix et la sienne elle n'est pas futuriste mais il est proche bien sûr c'est un moderniste ça c'est évident c'est une question de termes après est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il est un avant-gardiste moi je suis en train à dire oui beaucoup de gens diront non voilà donc ça ça se discute mais l'appartenance au futurisme disons elle est quand même déterminée par par l'appartenance à un groupe moi je partais de ça simplement ok ok d'accord merci c'est clair merci beaucoup ouais on va encore 10 minutes pour des questions donc allez-y n'hésitez pas bon alors puisque apparemment personne n'a de questions pour le moment donc j'en profite j'en suis-y il y a deux deux questions qui me préoccupent par rapport à ce que tu viens de dire donc la la première enfin je pose la seconde d'abord est-ce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le la piètre qualité finalement des productions futuristes italiennes littéraires en fait ça se résume grosso modo aux manifestes qui effectivement sont sont assez nauséeux parfois pour le dire franchement mais est-ce que voilà je me demande parce que dans alors j'ai pensé à un autre à une autre magnifique un autre énoncé extraordinaire de de Marinetti où il parle de je ne sais pas si ça existait pour de vrai ou si c'était une rumeur où il parle de de la nouvelle technique japonaise nouvelle technique militaire japonaise donc les japonais rechargeant enfin chargeant les canons de de crâne humain récupérant les crânes humains pour charger les canons donc ça ça réjouit beaucoup Marinetti il trouve ça génial et il trouve ça génial notamment parce que il faut enfin d'une certaine façon il faut en finir avec l'humain voilà l'idée c'est que finalement donc il me semble qu'il ajoute dans ce texte là que voilà que lorsque le temps viendra pour nous qui sommes aujourd'hui jeunes est beau et glorieux de disparaître je ne pourrais que le saluer donc est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans dans ce positionnement extrême est-ce qu'il n'y a pas l'idée que finalement le le renoncement enfin l'éviction du référent si on va jusqu'au bout de de cette logique revient à en finir avec l'humain quelque part voilà ou alors voilà ce qui rendrait peut-être l'effet de voir il n'était plus intéressant je trouve que c'est une excellente idée qui met même fin c'est-à-dire que évidemment pour supprimer une parole le plus simple c'est de supprimer celui qui la prononce ça c'est voilà mais quand en plus ça se retourne contre celui qui parle c'est-à-dire qu'il s'auto-dissout lui-même ça devient spectaculaire ça montre la limite des raisonnements l'utilisation de la force qui finira par avoir raison de lui tout simplement finalement on peut presque dire que c'est ce qui s'est passé parce que comme tu dis et comme je l'ai dit il n'y a pas de production convaincante mais c'est son roman par exemple il est invivable enfin il n'y a rien mais il y a des choses horribles qu'on peut mettre sur le plan de la provocation bien sûr on pourrait mais là ça va quand même très loin et puis effectivement la fin de l'humain pourquoi pas mais c'est-à-dire la fin de moi de moi-même et c'est ça aurait presque une certaine majesté à vous ben voilà je suis en train de lui prêter son discours parce qu'on peut imaginer qu'il serait par exemple à l'avant-garde d'une certaine pensée de la disparition de l'humain en tant que sujet du langage qu'on va trouver après la seconde guerre mondiale justement chez Foucault chez Barthes voilà est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'intuition de cette dans cette on ne peut pas appeler ça une pensée mais en fait dans cette provocation terriblement anti-humaniste est-ce qu'il n'y a pas l'intuition de enfin est-ce qu'il n'anticipe pas de cette façon-là sur des théories qui viendront après la seconde guerre mondiale à la suite d'une destruction qui est encore plus massive que celle de la première voilà oui ou bien qui pourrait nous amener aussi jusqu'au questionnement qu'on peut avoir par rapport à l'intelligence artificielle est-ce qu'on peut se passer de l'humain finalement une fois qu'elle existera à quoi on sert on peut on peut alors qu'il ait eu cette intuition c'est certainement très bien le problème c'est que c'est pas juste une intuition c'est un souhait et c'est là que ça devient un peu problématique quand même voilà oui je pensais aussi à justement à des théories plus tardives plus tardives y compris anthropologiques comme par exemple celle de de bataille qui 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 pense voilà qui cherche à penser les ruptures épistémologiques en termes de 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 enfin les comparer à la à l'émergence de l'humain et 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 je me dis que Marinetti finalement pense dans l'autre sens c'est à dire la rupture futuriste se concrétiserait par la disparition de l'humain alors mais il y a quand même ce stade intermédiaire où il y a l'apparition du du surhomme qui n'est autre que Marinetti quand même entre deux avec une ceinture et puis le brassard et tout ce qu'il faut et c'était assez bien vu finalement aussi alors il y a de nouveau Koum c'est dans notre famille Koum dites moi d'abord votre nom mais non c'est quasiment un prénom oui c'est mon prénom Koum et mon famille de même j'ai mis que mon prénom sur zoom oui oui non c'est original ou bien ou est-ce que en Ile-de-France c'est très fréquent ah non mais déjà je ne suis pas je suis de Normandie de base et donc mais non mais même enfin disons je veux dire c'est sur le calendrier français mais souvent on me dit que c'est un prénom qui n'est pas courant du tout oui d'accord voilà alors votre question je voulais vous demander toujours sur Zamiatine et son article au synthétisme quand j'ai fait des recherches sur Wikipédia synthétisme ça me renvoie vers un mouvement autour de Paul Gauguin Émile Bernard et Louis Anctin et je voulais vous demander comme vous travaillez sur les avant-gardes du XXe siècle est-ce que c'est une notion que Zamiatine a forgé exprès pour son article ou est-ce que c'est un mouvement artistique qui existe mais que je n'ai pas trouvé sur internet non le synthétisme pour commencer je vous déconseille d'utiliser Wikipédia trop souvent parce que ça donne des résultats des fois un peu étranges surtout en français disons le synthétisme il l'utilise comme une notion pas comme un mouvement le synthétisme dans sa vision dialectique de la marche du monde des sociétés aussi bien que des formes artistiques c'est-à-dire voilà le synthétisme c'est ce moment où après la lutte on arrive à une forme nouvelle qui va bien sûr en appeler une autre il faut le prendre je pense uniquement dans ce sens-là à moins que quelqu'un ait une autre explication c'est ce qui m'avait semblé aussi mais j'avais l'impression qu'il l'a employé de façon tellement naturelle que c'est comme si ça faisait déjà référence à quelque chose préexistant ok ça vient de de thèse antithèse synthèse ce qu'on a tous appris à l'école pour la dialectique c'est ça ça vient du mot synthèse d'accord je crois pas qu'il y ait une autre explication que ça ok bien il va être 19h donc notre séminaire va s'achever c'est la dernière séance puisque nous avons eu un rythme très soutenu au mois de mars c'est la culture et un grand merci à Jean-Philippe merci à vous d'être là merci Jean-Philippe merci beaucoup pour cette dernière séance vraiment passionnante et on espère très très fort te voir bientôt en live en live en chair et en os en vrai en juin en tout cas mais là vous êtes mal parti plus que nous mais ça s'approche on est quand même pas très loin toujours et on est entouré les italiens aussi les allemands oui donc là ça ça ne vous sert à rien d'être neutre et demain je vais venir donc tu devrais leur dire de fermer la frontière tu peux encore rappeler la douane c'est très bien que même quand ils ferment ça a un effet assez moyen disons sur les mouvements de population bon merci merci beaucoup merci beaucoup et bonne soirée à tous alors bonne fête de Pâques à tout le monde au revoir à bientôt au revoir